par rapport à cette faq le principe de poser une caméra et de répondre bêtement à des questions je trouvais ça un peu fade et déjà vu et au final sert pas à grand chose et puis c'est assez mégalo je trouve bon eh bien tristan j'ai l'honneur de t'apprendre que tu es quelqu'un de mégalo qui fait des vidéos fade déjà vu inutile parce qu'aujourd'hui on se retrouve dans une faq face caméra où je vais répondre à tes questions d'ailleurs tant qu'on est dans la contradiction dans la même vidéo je t'ai aussi dit ça par rapport à la web série voyage ça met du temps à arriver je le sais mais t'inquiète pas ça se finirait un jour mais t'inquiète pas t'inquiète tu connaîtras la fin de cette histoire et ben c'est un peu avec tristesse que je t'annonce que non le projet de voyage ne se finira pas et que tu verras pas la fin pour plusieurs raisons personnelles c'est vrai que ça a été très compliqué d'avancer dans ce truc là je me suis lancé dans un truc trop gros pour ma petite taille sert que faire une web série de 35 minutes c'est un moyen métrage le truc bah c'est juste pas possible donc c'est vrai qu'en fait j'ai publié les trois premiers épisodes sans même me demander si le reste allait pouvoir être réalisable bah il s'avère que la réponse était non j'avais plein de grandes idées j'ai pas pu trouver des bons lieux de tournage et puis surtout c'est très compliqué en fait pour trouver un créneau pour tourner déjà genre les acteurs c'est mes potes c'est pas des acteurs le caméraman c'est un pot c'est pas un caméraman d'ailleurs la caméra n'est même pas une caméra c'est un iphone c'est avec quand on filmait on prenait le son pic quand bien même l'histoire de voyage me plaisait plus vraiment j'ai écrit j'écris ça il ya un an donc c'est vrai qu'entre temps je vois plus vraiment les choses de la même façon et puis et puis de toute façon j'avais déjà mis voyage entre parenthèses je veux dire ça fait six mois que j'ai pas sorti d'épisode voilà j'officialise juste le truc voyage n'aura pas de suite bon après cette intro un petit peu longue n'est pas très intéressante on va pouvoir passer à l'affaq la grande question priscillia qui me demande pourquoi ara ara c'est tout simplement une référence un très beau perroquet exotique très coloré donc c'est une image qui évoque bien le voyage l'évasion ça représente assez bien mon univers question de axel la musique est un projet professionnel ou va rester une simple passion pourquoi pas les deux alors la musique un projet professionnel pas vraiment c'est vrai que moi je suis plus sur des études scientifiques j'aimerais être zoologiste en fait pour te dire donc ça va rester une simple passion malgré mon envie de faire un métier plus basé sur les sciences je pense que je continuerai toute ma vie fort du moins je l'espère à faire de la musique question de sarah as-tu des projets pour l'avenir en rapport avec ta musique je veux dire par là te plairait tu être connu ou alors n'est ce pas quelque chose qui t'intéresse bah si ce serait cool d'être connu tu vois même si j'en fais pas mon métier c'est vrai que ça me plairait vachement pouvoir voir vendre des albums me produire en public c'est toujours une petite fierté chouette tu vois quand tu quand tu donnes à fond dans tes projets que ressentirais-tu si on t'enlevé ta chaîne youtube et ta musique sur le moment ma chaîne youtube je crois que ça me soulagerait dans un premier temps parce que c'est vrai que c'est beaucoup de boulot mais je crois que deux secondes après à peu près je me dirais merde ça fait chier maintenant même sans chaîne youtube je crois que je continuerai à créer autrement tu vois genre je continuerai à faire mes petits films et mes musiques et je sais pas je les je les distribuerai sur des cassettes vhs dans la rue ou un truc du genre quoi si on m'enlevé la musique et ben eh ben ce serait pareil je trouverais un autre moyen de m'exprimer comme le cinéma par exemple parce que j'adore le cinéma camille qui me demande pourquoi un EP est ce que des maisons de disques t'ont déjà contacté et est ce que tu t'es déjà produit en public alors pour quand un EP bah j'espère un jour j'ai pas de projet là dessus parce que aucune maison de disques ne m'a jamais contacté je sais pas je dois repoussiller je dois faire peur j'en sais rien et est ce que je me suis déjà produit en public et ben non enfin si à des potes tu vois mais bon ça compte absolument pas mais je pense que d'ici cet été je vais essayer de jouer dans des bars ou des scènes ouvertes sur toulouse des trucs comme ça ça me plairait bien pouvoir jouer jouer devant des dizaines de personnes et leur raconter mes histoires en musique directement sans la barrière d'internet en fait ça ce serait chouette etienne me demande si je compte faire the voice ou un truc du genre bah non non pour une simple et bonne raison c'est que je suis pas chanteur moi ma voix tu vois elle va juste bien avec mes textes et c'est tout sert que dès que je chante le répertoire d'un autre artiste c'est tout de suite un peu moyen et de là à faire the voice franchement clairement pas lena me demande quelle est la chanson préférée parmi les tiennes paris sans hésiter paris outre le fait qu'elle me parle vachement normal c'est moi qui l'a écrit et celle-là me parle plus particulièrement et en plus de ça je la trouve vraiment très bien écrite enfin ça fait vraiment poème tu vois et et là pour le coup je trouve que j'ai été plutôt fort sur l'écriture de la musique alice me demande pour toi comment serait le monde sans la musique en général triste le monde serait triste serait chiant pour répartir sur des débats philosophiques comme ça donc on va on va se restreindre à une petite réponse le monde serait chiant quand tu parles d'évasion as-tu pour projet de partir pour une longue période dans un pays lointain si oui j'aimerais beaucoup aller faire mes études au québec c'est un pays qui m'attire vachement mais sinon de façon générale l'amérique latine je trouve ça super chouette super joli bien sûr que que j'ai envie de d'aller d'aller voyager là bas en fait tu vois ce qui m'attire surtout avec le voyage à finir par trop et toi même tu vois sur ce plan là du homme de la découverte de soi à travers le voyage mais ça ça m'attire vachement parce que je crois que c'est un truc qui fait grandir et que j'en ai clairement le sens léa me demande t'inspires tu d'un groupe en particulier même de plusieurs groupes ta famille écoute telle des musiques si oui quelles ont été leurs réactions en les écoutant alors je me suis beaucoup inspiré de fauves à mes débuts c'est de façon je crois que c'est le groupe qui m'a donné envie de faire de la musique 16 aussi ça me plaît vachement et c'est à peu près mais mes deux seules grosses influences quoi après j'aime beaucoup aussi le rap et puis dans pas très longtemps sur la chaîne normalement vous devriez voir du rap et ça va être cool et du coup là dessus c'est vrai que je m'inspire vachement de big flu et holly ils ont des textes que je trouve géniaux un flow que je trouve génial donc voilà j'aime beaucoup ces deux gars là aussi la famille écoute mes musiques ouais alors écoute je sais pas mais en tout cas il est au courant de ce que je fais et ben ils aiment beaucoup et me soutiennent vachement là dedans donc c'est cool par exemple mon frère est musicien donc il m'a fait une instru d'une chanson qui n'est pas encore sur la chaîne il m'aide aussi des fois quand j'ai un petit trop tu vois que il ya une phrase que j'arrive pas à compléter je l'appelle il vient et puis on finit d'écrire le truc ensemble quoi on me demande est ce que les gens de ma classe savent que je chante et que je fais de la musique oui ils le savent j'en suis au courant mais sans plus quoi depuis combien de temps tu chantes et la guitare alors j'ai jamais vraiment chanté et je considère pas actuellement que je chante réellement donc on va dire depuis le début de hara et par rapport à la guitare j'en fais depuis que j'ai 11 ans j'ai appris seul la guitare donc ça fait cinq ans maintenant que je suis guitariste dans les vidéos qui nous fait partager tes voyages est ce que les discussions sont écrites d'avance où c'est improvisé bah c'est une web série donc tout est écrit d'avance il ya un scénario qui est posé je savais précisément quand j'ai commencé quelle façon ça allait se terminer qu'est ce qui allait se passer pendant la série et voilà mais bon voilà comme je l'ai dit au début de la vidéo bah ça se finira pas lolo qui me demande comment m'est venu l'idée de me lancer sur youtube c'est trop mignon le mec a même fait un hashtag faq ara que personne n'a suivi mais c'est gentil ou pas en fait c'est juste un une envie de créer des trucs tu vois genre de s'exprimer de pouvoir dire aux gens que tu fais pas rien de ta vie moi j'aime beaucoup l'écriture j'aime beaucoup la musique j'aime beaucoup le cinéma j'aime beaucoup l'art de façon générale en fait et et pouvoir en faire c'est super cool mais d'ailleurs tu devrais essayer si tu aimes ça franchement parce que tu n'as pas la même approche du truc après coup tu vas dire que tu as eu un avant et un après ara dans ma façon de voir l'art un peu sur un coup de tête je me suis dit tiens pourquoi pourquoi tu créerais pas des trucs tu vas c'est à dire qu'à la base j'ai pas de talent particulier quoi juste je me suis lancé dans le truc je me suis dit ouais bah écoute fais de la musique on verra bien tu te débrouilles bien avec ta guitare essaie d'écrire et de chanter tes textes quoi et lolo tu me demandes également quel matériel j'utilise alors pour la prise de son je me sers de ce micro là qui est un eagleton um30 un truc classique d'enregistrement studio basique il doit coûter 60 balles à peu près voilà bah ça enregistre très bien c'est très bien pour son prix alors pour l'aspect musique je suis guitariste donc ma guitare c'est une tacamine gen 71 voilà c'est cool parce qu'elle est électro acoustique donc tu peux la brancher direct sur ton pc ou sur une enceinte et maintenant j'ai plusieurs autres guitares j'ai une ibanaise folk j'ai une aria folk j'ai également une guitare classique et une skier thunder donc une guitare électrique voilà j'aime beaucoup les guitares pour ce qui est de l'image je filme avec mon iphone 5s et pour le montage là j'utilise sony vegas pro 13 voilà qui est un logiciel basique mais qui marche plutôt bien une valeur sûre et pour finir on a simon qui me demande petite question sur montage décrire rapidement la création musicale et la façon dont tu filmes l'envers du décor la préparation quoi alors c'est une bonne question simon c'est chouette que tu t'intéresses à ça pour ce qui est de la création de mes musiques je préfère d'abord écrire le texte et ensuite composer l'instru en fonction du texte parce que c'est vrai que dans mes textes se raconte souvent des histoires assez particulière je pense notamment aux sac à dos où c'est un peu un champ de marins donc forcément il faut une musique de champ de marins tu vois en fait j'essaie d'adapter la musique au texte que je viens d'écrire après par rapport à l'image je suis pas réalisateur professionnel du tout donc je fais des plans basiques n'utilise pas de de partie prix énorme parce que déjà que je suis pas super calé en réel je vais pas m'amuser à faire des plans extravagants juste le nécessaire pour faire passer un message quoi après pour la composition de mes chansons à la guitare c'est vrai que j'ai jamais pris de cours de guitare donc je joue un peu à l'instant vois-tu souvent un quatre accords classique avec la mélodie qui va bien c'est pas des compositions ouf ouf que je fais quoi et simon demande également de parler des projets à venir sur la chaîne alors il y en a trois principaux ces trois projets c'est des chansons qui sont bouclées écrites depuis quelques mois mais je suis en train de bosser sur les clips en fait et c'est ça qui prend beaucoup de temps donc la première c'est un rap qui s'appelle une vie de chat et qui donc raconte la vie d'un chat noir dans les rues de paris la nuit qui voit donc un petit peu l'horreur et la misère de cet endroit là dans une ambiance un peu thriller jazz tu vois avec du saxophone et tout d'ailleurs le clip tu le verras est en fait un clip en dessin en noir et blanc que je mets beaucoup de temps à le faire parce que oui j'aime bien dessiner aussi un petit peu donc voilà donc ça prend énormément de temps en fait à dessiner chaque chaque plan et ensuite à l'introduire dans le montage tu vois corriger l'éclairage et tout enfin c'est assez long mais je pense que ce sera le premier fini des trois projets le deuxième projet c'est une chanson qui s'appelle l'aventurier qui parle de des envies d'évasion d'un enfant qui aimerait parcourir le monde au clip de cette chanson je vous avais demandé de participer en août à peu près m'envoyer vos photos et vos vidéos de voyage d'ailleurs ce qu'il ya derrière moi c'est c'est des photos de compagnons de route enfin voilà je t'en dis pas plus tu verras par tomes et le troisième et dernier projet c'est une chanson qui est bouclée depuis mai un rap qui s'appelle l'encre de chine et je crois que c'est un de mes meilleurs textes c'est pour ça que je le couvre je le garde bien au chaud j'attends de faire un clip vraiment dingue pour pouvoir vous le partager et une tarde de pouvoir vous le montrer j'ai donné à fond sur ce projet et c'est mon frère qui m'a fait l'instru et franchement franchement ça rend bien bon eh bien on arrive à la fin de cette faq j'espère qu'elle t'a plu bah c'était cool de te parler en fait c'était sympa tu vois genre de voir un peu quelles questions tu te posais à mon sujet j'espère avoir répondu à toutes tes questions je te fais de gros bisous je te souhaite une très bonne année je te souhaite d'avancer dans tous tes projets quels qu'ils soient en attendant de mon côté je te promets de faire tout le monde possible pour continuer de te faire voyager encore un petit peu à travers mes chansons salut compagnon de route